Merci. Alors c'est triste effectivement, mais je tiens à remercier M. McAllister pour avoir mis ce débat aujourd'hui parce que c'est vrai que depuis 2016, il n'y a pas eu vraiment de position du Conseil de l'Union Européenne en ce qui concerne la situation du Proche-Orient et plus particulièrement du conflit israélo-palestinien. Alors pendant ce temps, on le sait, la situation sur le terrain se détériore, les colonies continuent à se répandre, les détentions administratives se multiplient, les projets humanitaires, y compris ceux financés par l'Europe, continuent à être détruits par les Israéliens. Alors mais comment peut-on blâmer l'Europe de son inaction lorsqu'on voit les politiques américaines et celles de certains pays arabes actuellement ? La normalisation des relations entre Israël et les États arabes unis et le Bahreïm devait entraîner la suspension des colonisations. Loin de ça, il y a à peine quelques jours, les autorités israéliennes ont annoncé la création de 2500 logements supplémentaires. Comment blâmer l'Europe alors que l'Europe est aujourd'hui le premier contributeur de la Palestine et le premier donateur de l'UNRWA, en dépit des pressions transnationales, internationales, américaines sur l'Europe, qui n'a pas fléchi en ce qui concerne le financement de l'UNRWA ? L'Europe continue de défendre la création d'un État palestinien, on l'a dit, aux côtés de l'État d'Israël, en respectant les frontières de 1967 et les lois internationales. Quant à cette Assemblée, nous nous sommes exprimés à plusieurs reprises pour reconnaître effectivement l'État palestinien, pour exiger des dommages à Israël pour les projets humanitaires détruits, pour rappeler à la fin de la colonisation, pour renforcer la différenciation des politiques à l'égard d'Israël et de ses colonies. La sous-commission des droits de l'homme aura d'ailleurs à nouveau une discussion sur le sujet. La question que je pose aujourd'hui, c'est mais quelle stratégie avoir pour ne pas rester dans le statu quo ? C'est effectivement ce que vous demandez, vous avez élaboré un certain nombre de pistes. Mais moi, ce que je pose, c'est la question sur les élections palestiniennes. Vous prenez la question des votants de Jérusalem, il n'y a pas que ça. Comment organiser concrètement des élections quand nous sommes dans la situation telle qu'elle est à Gaza, quelle est la relation entre le Fatah et le Hamas ? Abbas a dit en 2018, et il l'a répété en 2020, qu'il était prêt à rendre les clés à Israël et à dissoudre l'autorité palestinienne. Où en est-il aujourd'hui ? Merci. Merci, Maria Arena, pour le nouveau groupe.